Salut à tous c'est Nico, bienvenue dans le 234ème épisode et donc dans cette vidéo je vais revenir sur mon projet DatuDo puisque c'est le principal projet de mon aventure 365 jours je pensais passer à d'autres projets donc j'en ai fait des petits en parallèle mais rien d'exceptionnel comparé à DatuDo donc dans cette vidéo d'abord la première chose la première formation c'est que DatuDo est maintenant ouvert au public c'est à dire que pour se créer un compte il suffira d'aller sur app.datudo.com slash sign up ou alors de cliquer sur app.datudo.com sur vous n'êtes pas enregistré de se créer un compte auparavant je demandais un code d'invitation donc ça me permettait de contrôler strictement le nombre d'utilisateurs de faire monter la charge petit à petit pour vérifier que tout se passe bien et ne pas laisser des bugs ou des failles ouvert tout ça à un plus grand nombre donc voilà maintenant j'ai retiré ce système d'invitation et donc plus besoin de demander sur twitter ou sur facebook ou à d'autres personnes enregistrées d'envoyer une invitation il suffira simplement de remplir ce formulaire et de cliquer sur s'enregistrer on arrivera directement sur l'interface de DatuDo alors pourquoi est-ce que je voulais revenir avec vous dans cette vidéo sur DatuDo et bien parce que là ça fait quelques semaines quelques mois que j'ai pas vraiment bossé sur le projet ça m'a permis de prendre un petit peu de recul donc même si j'ai mis en place le site mobile et les extensions j'ai pris un petit peu de recul par rapport au site à la web application et à son interface et je me suis rendu compte que vraiment le gros problème de DatuDo c'est son interface c'est l'interface de la web application quand on accède au site mobile via les extensions c'est pratique puisqu'on arrive directement au coeur de l'outil c'est à dire la gestion des tâches et on n'a pas une interface qui fait tout et n'importe quoi et un petit peu fouillie puisque c'est vrai je m'en suis rendu compte même avec tous les efforts possibles pour rendre l'interface de DatuDo claire et simple à utiliser le site est quand même assez fouillie et je pense que le principal problème que la web application DatuDo possède c'est que lorsque j'ai développé DatuDo je l'ai développé comme un site web plutôt que comme une application c'est à dire que j'ai vu ça comme un ensemble de pages et de formulaires plutôt que voir ça comme un panneau de contrôle qui nous serait utile donc pour illustrer ça moi l'idée de départ que j'avais sur DatuDo c'était une liste de tâches comme on le voit ici avec au dessus un formulaire donc ça c'est ce qu'on voit ici le formulaire est plutôt sympa à utiliser puisque c'est juste une boîte de texte avec de l'auto-complétion donc ça c'est pratique ça aussi c'était l'idée de départ et ça je pense que c'est à garder mais ensuite comme c'est du multi-projet multi-utilisateur il faut rajouter à côté des filtres pour ne pouvoir afficher uniquement que les tâches d'une personne les tâches d'une personne sur un projet les tâches déjà réalisées etc et ensuite petit à petit j'ai rajouté des nouvelles fonctionnalités par exemple une gestion des priorités et ça inclut donc une gestion des filtres à mettre à jour ici j'ai rajouté une boîte de recherche etc donc petit à petit j'ai rajouté des choses qui ont commencé à prendre de plus en plus de place sur l'interface et en parallèle j'ai rajouté une page pour les fichiers donc pour en gros rendre disponible ici sur une seule et même page tous les fichiers qui ont été attachés aux tâches et faire en fait un coffre-fort électronique de tous nos projets et tout ça en collaboratif et également une page d'actualité qui permet donc d'avoir un rapport complet sur tous les événements de nos projets et savoir exactement à quelle heure la personne a rajouté un commentaire quel commentaire à quelle heure elle a modifié la tâche créé une nouvelle tâche compléter une tâche existante etc donc ça, ça nous permet d'avoir la vision complète et précise de ce qui se passe sur nos projets donc ici c'est pas tellement le problème des fonctionnalités parce que c'est pratique d'avoir un coffre-fort électronique partagé c'est pratique d'avoir une vision complète de ce qui se passe sur nos projets mais le problème c'est la manière dont tout ça est présenté c'est vraiment créé comme un site web comme on pourrait accéder à un site d'informations et sur lequel on doit cliquer sur chacune des pages pour accéder aux pages donc ça c'est la première chose c'est que c'est créé comme ça comme un ensemble de pages comme sur un site web et je pense que la seconde erreur que j'ai faite en développant DatuDo c'est que je me suis un peu forcé à rendre un site qui fonctionne sur tous les navigateurs c'est à dire que par exemple sur la liste des tâches j'ai mis en place un fonctionnement avec Ajax pour que lorsqu'on va filtrer lorsqu'on va cliquer ici sur un des projets ou lorsqu'on va faire une recherche ce ne soit pas toute la page qui soit rafraîchie mais uniquement ici notre liste de tâches pareil lorsqu'on va cliquer ici sur les commentaires tout ça se charge avec Ajax donc ça c'est bien c'est pratique mais ce que j'ai fait c'est que également si la personne ne possède pas javascript alors on revient sur un fonctionnement basique et c'est toute la page qui est chargée donc en gros comme ça j'ai multiplié les efforts j'ai multiplié les lignes de code pour faire en sorte que ça fonctionne dans tous les cas et je pense que là c'est une belle erreur de ma part puisque la web application n'a pas forcément besoin de fonctionner sur tous les navigateurs et maintenant avec un peu de recul je pense que c'est plutôt à l'utilisateur de se mettre dans les conditions d'utilisation de la web application c'est à dire s'il veut vraiment utiliser DatuDo alors il va utiliser le dernier navigateur Chrome, Firefox en gros un navigateur récent et pas forcément faire une web application qui fonctionne dans tous les cas on va lui dire au tout début et bien DatuDo fonctionne sur une plateforme comme ça avec javascript activé et si javascript n'est pas activé alors accéder au site mobile et voilà donc moi du côté du développeur ça va vraiment simplifier les choses rendre les développements plus faciles et donc plus rapides et permettre d'améliorer la web application beaucoup plus rapidement et simplement plutôt que de traîner en faisant une interface qui fonctionne dans tous les cas et finalement de faire que 50% des efforts ne servent qu'à 5 ou 10% des personnes qui restent absolument sur IE6 avec javascript désactivé etc donc ça c'est la seconde chose donc problème d'interface et ensuite problème plutôt de conception et de technologie et enfin le dernier problème que j'ai relevé c'est sur des fonctionnalités que j'ai rajoutées et qui ne sont pas forcément super utiles la première chose c'est la messagerie qui est franchement très peu utilisée par les utilisateurs actuels en gros là je me suis dit que si DatuDo est collaboratif si on gère des équipes sur plusieurs projets avec des équipes différentes etc c'est plutôt sympa d'avoir directement intégré dans l'outil une messagerie et là je me suis calqué sur un webmail standard avec une boîte de réception une boîte de messages envoyés donc on stocke tous les messages qu'on envoie également des brouillons un système d'archives et de corbeilles donc là c'est un système complet que j'ai développé donc j'ai pas eu le temps de mettre en AJAX mais maintenant avec un peu de recul je me suis dit tant mieux que t'es pas pris le temps de faire ça puisque ça aurait été pas franchement utile de donner tant d'efforts à un développement qui serait pas si utile que ça mais en gros c'est un système qui fonctionne bien mais qui est pas utilisé c'est un système qui est utile mais pas utilisé donc là c'est peut-être un problème d'interface c'est peut-être aussi un problème de fonctionnalité peut-être que sur un gestionnaire de tâches l'essentiel des échanges doit être fait plutôt dans les commentaires des tâches plutôt qu'en privé c'est pas pour ça qu'on aurait pas du tout de messagerie privée à l'intérieur du gestionnaire de tâches mais peut-être si on a une messagerie interne faire un truc beaucoup plus simple qu'un webmail complet à l'intérieur si les personnes veulent s'échanger des messages complets genre de mail je me fais pas de soucis elles trouveront une messagerie un webmail ou un client mail qui répondra parfaitement à leurs attentes c'est pas forcément à date ou doux de gérer tous ces échanges de messages là donc ça c'est pour les mails et la seconde chose c'est que j'ai mis en place un système d'extension donc avec une galerie d'extension pour rajouter des extensions plus ou moins utiles pour en gros là l'idée c'était j'ai des des fonctionnalités qui sont pas utiles à tout le monde donc par exemple mail reminder c'est une extension qui va nous permettre de nous envoyer un mail tous les jours en nous disant précisément les tâches à effectuer pour le jour même donc ça c'est quelque chose qui va servir à certaines personnes mais pas forcément à d'autres c'est pour ça que j'ai créé ce système d'extension mais c'est plus des extensions que je développe tout seul alors que l'idée plutôt c'était de permettre à tout le monde de développer des extensions et de rajouter des fonctionnalités à date ou doux donc c'est pas encore possible mais je garde dans un coin de ma tête le fait que ça pourrait être sympa que chacun puisse rajouter des extensions à date ou doux mais ce serait plus donc des extensions sur les fonctionnalités comme ce mail reminder plutôt que des extensions sur l'interface comme par exemple citation ou Chuck Norris qui permettent donc de rajouter des choses à l'interface voilà donc au lieu de me consacrer à cet aspect extension d'interface et rajouter comme ça de fonctionnalités j'aurais mieux fait je pense de me consacrer au développement de l'API de date ou doux donc en gros de créer tout un système tout un moteur qui puisse être utilisé ensuite peu importe l'interface que ce soit sur la application de date ou doux sur un client externe développé pour iPhone sur un client Adobe Air voilà donc là je pense que j'aurais dû mieux concentrer mes efforts ne pas développer de messagerie ne pas développer tout un système d'extension pour le moment et plutôt me consacrer au coeur de date ou doux c'est à dire la gestion de tâches collaborative avec un ajout de tâches super simple avec un seul champ et donc ensuite faire une interface simple en fait me consacrer mes efforts à une interface simple et fluide et éviter de vouloir tout rajouter donc voilà pour l'instant où est-ce que j'en suis dans ma réflexion j'ai déjà eu une nouvelle idée pour une interface de date ou doux je vous en parlerai d'ici les prochaines semaines mais d'ici là je suis quand même friand de vos commentaires de vos avis de vos suggestions et de vos remarques ici sur le user voice de date ou doux j'en prends compte pour les prochaines versions donc l'objectif de cette vidéo c'est pas du tout de dire que je regrette ce que j'ai fait sur date ou doux au contraire je suis très fier et très heureux d'avoir fait un outil comme celui-ci mais en revanche je suis conscient qu'il reste beaucoup de choses à améliorer et que je me suis un peu planté sur le design de l'interface que j'aurais dû voir les choses d'une autre manière mais bon on peut pas être parfait et faire des choses parfaites au premier coup surtout quand on est tout seul à développer et qu'on a pas vraiment la possibilité de faire des réunions des points de comparer les avis de voir ça avec d'autres personnes donc ça c'est le problème lorsqu'on est tout seul et un petit peu la tête baissée dans son code c'est qu'on a pas forcément la vision externe qui est utile et plus que ça indispensable lors de la création d'un gros projet comme celui-là donc je suis conscient qu'il reste beaucoup de choses à faire tant sur les fonctionnalités que sur le design et donc ça va être l'objet des prochains mois de développement sur DatuDo je vais arrêter de vouloir rajouter des nouvelles fonctionnalités je vais plutôt me consacrer au coeur de DatuDo et essayer d'améliorer grandement l'interface c'est à dire au lieu de fournir comme ça un site web essayer de fournir plus ce qu'on appelle un panneau de contrôle d'avoir toutes les informations utiles sur une seule et même page et de faire en sorte que ça puisse être facilement compréhensible utilisable même en collaboratif en gros une espèce de tweet deck de la gestion de tâches voilà pour cette vidéo et puis comme à l'habitude si vous avez des commentaires des remarques n'hésitez pas à m'en faire part et puis j'en prendrai compte et je vous remercie par avance et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo allez salut